Mais la magie derrière ce patch, c'est que la nuit, en fait c'est fluorescent. Salut tout le monde, c'est Dario en mode El Renéjare Pimpas. Et aujourd'hui je suis avec Kouon, le mec que vous avez vu dans le Victory Show, grâce à qui on a pu y aller en mode pimper, faire les superbes vidéos que vous avez pu apprécier, qui est le patron de la société, comme tu peux le voir ici, Alice Gear. Alors il y en a pas mal en commentaire qui m'ont dit qu'ils voulaient voir une vidéo le concernant. Pourquoi ? Parce qu'Alice Gear en fait est une compagnie qui fabrique des casquettes, d'où le fait qu'aujourd'hui je porte celle-ci, ok, comme tu peux le voir, c'est lui qui me l'avait faite à l'occasion de l'anniversaire de Natsumi, il m'avait fait ça en speed, c'est là que je l'avais connu. Donc tu vois, il fait aussi de la broderie pour casquettes, et il fabrique aussi des t-shirts. Donc lui à l'origine, sa boîte fabriquait des t-shirts et des casquettes pour femmes, et à l'origine il faisait juste des casquettes et des t-shirts en général, et il s'est spécialisé aussi dans la broderie des marques d'airsoft, ou des teams d'airsoft, ou des idols d'airsoft, enfin bref, tout ce qui concerne l'airsoft aussi. Donc il est dans pas mal d'iven d'airsoft, et il a fait aussi pas mal de broderie pour certains airsofteurs, ou pour certaines airsofteuses assez connues, même des marques d'airsoft. Et aujourd'hui je vais vous présenter, on va vous présenter son atelier, qui est en fait un atelier transportable, vous allez voir, dans ce petit minivan, il y a des trucs assez intéressants. Bien sûr, il a aussi un atelier principal en atelier, mais la plupart de ses taffes, il va en déplacement chez les clients, ce qui fait que le mec, il fait tout son taff avec ce minivan Toyota que tu peux voir. Merci à mon sponsor Toyota, t'y a cru. Sache que t'as le lien du compte Twitter de Alice Gear dans la description, et comme toujours, le compte Instagram de MrPimpos, ça c'est juste au cas où t'as envie de t'inscrire, t'es pas obligé. Donc Twitter, Insta, Facebook et Snapchat, MrPimpos, t'as les liens dans la description. Voilà l'atelier Alice Gear. Et comme tu peux le voir ici, il a une grosse machine à broder, je ne sais pas comment on appelle ça, on appelle ça en japonais, Shishuki, mais en français, une machine à broder, on va appeler ça une machine à broder. Si vous le savez, je vous invite à me dire comment ça s'appelle en commentaire. Donc je vais après montrer ça un peu dans le détail, mais comme tu peux le voir ici, il a tout installé. Là, il est en train de me faire un petit customize, il fait plaisir. Donc on va avoir le premier patch Pimpos Tokyo. Ça, ce sera dans une autre vidéo, mais vous savez que j'ai déjà le projet d'ouvrir ma marque de vêtements. Ça, ça fait un petit moment pour ceux qui me suivent sur l'ancienne chaîne MrPimpos. Et donc voilà comment il fait son taf. Il est assis sur sa petite chaise, il a son ordinateur portable dans lequel il importe les données qu'il doit imprimer ou broder, enfin broder en fait. Et ensuite, cet ordinateur qui est directement connecté à la machine à broder, il lance le programme et start. La machine commence à broder. Comme tu peux l'entendre, il a commencé à pleuvoir. Heureusement que la caméra est protégée par le coffre de la voiture. Et là, tu vois, il te met le logo. Donc il est en train de te... A Wasellu, comme on est un japonais, de te faire... A Wasellu, merde, je suis en train de faire mon Jean-Claude Van Damme. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Il est en train de te mettre ça bien, quoi. Je ne sais pas quoi dire. Et une fois que le logo est terminé, il demande au client si le mec est satisfait, si ça lui va, etc. Et si le mec est chaud, on passe à la step importer le logo dans la machine à broder. Ensuite, il va chercher le matériel. En l'occurrence, là, c'est du cuir. Donc pour faire le patch, il va le découper, l'installer dans cette espèce de petit rectangle que tu peux voir maintenant. Donc je ne sais pas comment ça s'appelle, en l'occurrence, là, pour le coup. Voilà, l'installer comme tu peux le voir. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, tu vois bien, ça fait plaisir. Là, il va découper au cutter, tout simplement. C'est vraiment du travail de pro, quoi. Ensuite, il le prend et là, il l'emmène à l'imprimerie, enfin, à la broderie, en fait, à la machine à broder. Il l'installe. Il fait ensuite les setup, le setting, pour que la machine puisse commencer à broder. Comme tu peux le voir ici, il a toutes ses bobines de fil. En l'occurrence, pour aujourd'hui, le blanc installe sa bobine qui va servir à broder. Dédicace aux deux petites cartouches. Voilà les données qui ont été transférées sur la machine à broder. Donc ça, c'est l'écran de la machine à broder. Donc il a mis tous les settings, le millimétrage, enfin, vraiment tout, la couleur, etc. Et là, il n'y a plus qu'à lancer. Ensuite, pour démarrer la broderie, tu n'as plus qu'à appuyer sur ce superbe bouton. Comme tu peux le voir, la magie est démarrée. Donc c'est très, très pimpé. Je t'avoue que c'est vraiment classe. Le premier patch qu'on va avoir, Pimpas Tokyo, broder sur cuir, par Alice Gear. Ça fait très, très plaisir. En plus, c'est made in Japan, mon ami. Donc là, je peux te dire qu'on est quand même dans de la haute qualité. C'est parti. La bobine qui est ici, donc il y a le fil qui est au numéro 9. Ça, le numéro 9, c'est le numéro, en fait, de cette bobine. Elles sont toutes numérotées pour les reconnaître. Qui passe ensuite ici, encore dans le trou ici. Et ensuite, comme tu peux le voir, bon, là, on est dans les machines. Et ensuite, ça va ici pour pouvoir broder. Donc c'est une machine très, très classe. Je trouve qu'elle est vraiment pimpée. Là, la petite musique que tu entends, c'est pour indiquer que la broderie est terminée. Il la retire. Ça donne ça. C'est quand même très, très, très pimpé. Franchement, magnifique. Pimpasse Tokyo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça peut peut-être faire des futurs projets, si tu vois ce que je veux dire. Hop, il retire le cuir. Il ne reste plus que ça. Donc là, on est bon. Et il va ensuite découper, donc, au ciseau. Donc là, il a un ciseau ultra rouillé, mais un gros ciseau de ouf. Tu peux entendre encore les orages. Ça ne rigole pas. Tu le vois faire au ciseau. Mais bien entendu, en fait, s'il y a une... Donc là, ça donne ça vraiment magnifique. Donc s'il y a une grosse impression, lui, bien entendu, il ne va pas le découper au ciseau. Là, ça sera à l'atelier principal dans sa ville. Et là, il a une machine énorme avec une machine aussi spécialisée pour découper ensuite les patchs. Là, en l'occurrence, ce n'est plus fait à la main, bien entendu. Et ce ciseau, il faut savoir qu'il appartenait. C'est pour ça que même rouillé, il le garde. Donc il a une histoire. Il appartenait à sa grand-mère. Et donc, bon, ben voilà, c'est la famille. Tu vois, c'est vraiment le ciseau qui a une valeur sentimentale énorme. Ensuite, là, il va aussi faire cette étape à la main. L'étape, donc, de la couture, il va coudre le patch sur le scratch qui va pouvoir s'accrocher aux tenues. Donc là, c'est vraiment du travail minutieux. Il est en train de mettre, donc, le fil à l'intérieur. C'est une machine à coudre. Je n'ai jamais fait de couture, mais je pense que pour les couturiers ou les couturnaires, c'est un truc assez... « Atalimae », comme tu dis en japonais, c'est normal, quoi. C'est commun. Donc là, on est d'accord, c'est de la simple couture. Mais c'est le process. Quand il fait, à mon avis, des samples, il va chez les clients pour leur montrer ce qu'il peut faire. Ou quand il a des petites commandes pour des amis ou pour des magasins qui n'en veulent pas plus que 10 ou 15 ou 20, je ne sais pas. Donc là, on est vraiment dans du « made in Japan », du « fait maison, fait main, made in Japan ». Ce qui est très pimpé, ça sent de classe. Hop, il découpe vraiment précisément avec le cisson de la grand-mère. Ça donne ça, mon ami. Alors, comme tu peux voir, c'est vraiment magnifique. Il y a un brodé blanc sur du cuir noir. Mais la magie derrière ce patch, c'est que la nuit, en fait, c'est fluorescent. Donc là, tu me verras dorénavant dans les parties d'Airsoft avec un petit patch « Pimpas Tokyo ». « Pimpas Tokyo », au fur et à mesure. Je ne vous en parle pas pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, c'est « Pimpas ». A savoir que con, Alice Gear, fait aussi des casquettes. On va dire que même à l'origine, il est spécialisé dans les casquettes. Le résultat final est magnifique. Donc voilà un peu la broderie de Alice Gear. Je vous mets le lien, encore une fois, de son compte Twitter en description. Donc nous voilà tous les deux compte avec sa marque, Alice Gear. Donc grand merci à lui. Superbe vidéo. Vous avez vu, c'est quand même assez intéressant de voir un peu comment ça se passe au niveau de la broderie vraiment spécialisée. Le mec est vachement spécialisé dans l'Airsoft, mais il fait aussi pour un peu de tout. Si tu veux une casquette, si tu veux un patch, il te le fait. Par contre, ce n'est pas en grosses commandes. Lui, il fait vraiment des commandes spécialisées, d'où le fait que ça a son petit prix. Mais c'est du très très lourd. C'est « Made in Japan » 100%. Et tu vois, moi avec mon petit « Pimpas », donc chacun sa marque, on est là. Con, Alice Gear, Pimpas, Général Pimpas. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Présentation Alice Gear. Donc si tu as kiffé, je compte sur toi pour un max de likes. tu me dis ce que tu en as pensé en commentaire. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo. Et n'oublie pas d'aller t'abonner à son compte Twitter, le lien est dans la description. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501